Salut à tous, c'est Sianur et aujourd'hui, cinquième épisode de mon playthrough sur Mass Effect, premier du nom. Et donc, petit rappel de l'épisode 4 pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé. On est arrivé à la citadelle dans l'épisode 3 et donc l'épisode 4 a été une longue recherche d'informations pour montrer que sa reine était bien à traître. Et donc, j'ai commencé à recruter quelques aliens, enfin un seul alien qui est Garrus, ici même un Turien, qui a enquêté sur sa reine et qui n'a pas trop d'informations mais qui est prêt à un moment donné. Et donc, on va aller chercher un Krogan qui s'appelle Vrex, qui a peut-être des informations et qui peut peut-être m'aider à trouver aussi Fist, qui est un patron du crime, qui a un lien plus ou moins avec sa reine qui m'intéresse. Et le conseil ne veut pas m'écouter tout ça. Allez revoir les épisodes précédents, quelques infos sur le nom. Alors, il faut qu'on aille au SSC. Alors, le SSC pourrait y aller, je ne sais plus. Alors, encore un épisode qui va se passer à la citadelle, je pense. Et je pense que c'est le dernier. Parce qu'il me reste deux aliens à recruter et une petite discussion avec le conseil. Peut-être que le début de l'épisode 6... Non, ce n'est pas la plus. Peut-être que le début de l'épisode 6 se fera la citadelle, mais après on se barre. D'accord, donc je ne peux pas aller au SSC. Il faut déjà que j'aille une fois à pied. Très bien, je ne sais même plus par où passer. Alors ça, c'est l'affirmerie, rappelez-vous. On a fini l'épisode dernier sur un combat. Bref, mais intense. Bon, c'est entre une bande de mercenaires de fils, tu veux dire, vers l'académie du SSC. Là, allons-y. Alors, un terminal Extranet. Alors Extranet, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas chercher bien loin, c'est l'Internet... C'est l'Internet de la galaxie, si vous voulez. Internet, c'est l'ensemble de la planète Terre, si vous voulez. Et Extranet, c'est l'ensemble de la galaxie. C'est un ascenseur. Donc, ces deux-là, ce ne seront pas... Je vais garder tout le temps et mettre deux mêmes personnes dans mon commando. Et ce ne seront pas ces deux personnes-là. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation aux projets en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qu'il attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaire a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Oui, très bien, bravo. Cette musique d'ascenseur, c'est long aussi long. ... ... Bienvenue au SS. Hop, je peux regarder le codex. Donc, le SSC, je vous ai déjà dit, c'est un peu la police galactique. Donc, c'est eux, c'est les flics en fait. Mais ils agissent quasiment qu'à la citadelle. Et voilà, Vrex. Un Krogan. Qui a la gueule un petit peu abîmée, que vous allez voir. Il est énorme. Il est génial, ce mec. C'est Fiste qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. ... Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essayer un peu pour voir. ... ... Les Krogan sont déjà moches, mais lui, wow. ... ... On se connaît, humain ? C'est l'occasion. Je m'appelle Shepard. Je recherche Fiste. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Bah oui, un gros tas comme ça, on en a bien besoin. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fiste. Fiste vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi. Et tu trouveras... Oh, bah on a quasiment le même. Ce proverbe me plaît. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Excellent. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fiste. Ok, c'est cool. Donc on va garder Vrex. Vous voyez qu'ici, le commando actuel a une puissance biotique assez grande. Une puissance technologique nulle. Une puissance militaire moyenne. Sachant que mon personnage est aussi biotique et militaire comme Vrex. Et j'ai besoin d'un mec plutôt technologique. Et tu vois, vous voyez... Enfin, tu vois. Je vais parler au... Ça rajoute de la puissance militaire. Enfin, voilà. En gros, on a une puissance militaire forte, une puissance biotique moyenne et une puissance technologique acceptable. Et on va embarquer ces deux bonhommes. Et donc, maintenant, nous allons à l'antre de Korath se chercher fixe. L'antre de Korath, on y est déjà allé. Euh, non, attendez, je ne sais plus. Si, on y est déjà allé. Mais si. C'était pour aller parler au mec bourré, je crois. Je me perds complètement dans les menus. Alors, l'antre de Korath. Voilà, magnifique vue de la citadelle, encore une fois. Ah, donc, comme vous y attendez... Enfin, vous y attendez. Attendez, pourquoi ? Bon sang, je suis fatigué. Euh... On est attendu, hein. Alors, j'ai quoi comme arme ? Parce que je ne sais plus trop. J'ai un pompe, c'est très bien. Garus, sniper normal. Vrex, pompe. Hop. Je suis en train de me dire. Mais oui. Je me dis aussi. Moi, je peux l'utiliser. Ouais, il faut mieux que j'utilise des ponts. Et toi... Toi, tu vas prendre un fusil d'assaut. En tout cas, un fusil de précision. Et toi... Toi, on va te mettre des ponts en fusil d'assaut. Ce sera bien que tu puisses utiliser le... Hop. Hop. Parce que j'ai besoin d'un sniper pour couvrir mes FF. Déchirure, ça c'est pas mal. Il a à peu près un pouvoir que moi, en fait. Mais... Porte d'armure lourde, ah ouais. Ça peut porter des armures lourdes. Machin. Il va être fou. Allez, hop. Là. Et euh... Qu'est-ce qu'on peut te filer Vrex ? Est-ce que j'ai des armes pour toi ? Non, j'ai absolument rien. J'ai tout vendu. Et j'ai même pas gardé d'armure pour toi, toi aussi. Oh bordel. Euh bon, qu'est-ce qu'on apprend là ? Voilà, le SSCC, les flics, l'extranet, tout bide de lui. Est-ce que c'est mon pompe là que j'ai ? Ouais. Mais non. Fiste sait qu'on arrive. À couvert ! J'ai encore jamais joué aux pompes. Ça fait son petit effet. Hop. Pas dégager l'homme de main. Qui c'est qu'il y a dedans ? Hop. Je te diminue ton armure. Aïe. On m'attaque sur le côté. Euh... Déchireux. Regarde. Pas bien. On peut cacher derrière la table. Pour une idée. Ouh, le videur. Lui, il est gros. Il faut lui retirer son armure. Il est mort. Les Krogan font d'excellents alliés, mais ils font d'horribles ennemis aussi. C'est pire. Vous avez dit que je jouerais aux pompes. Au début de la... Du playthrough, j'ai joué aux... J'ai joué aux... J'ai joué aux... J'ai joué aux flingues, mais là... Alors attends. Ils en viennent partout ! Merde. Ah fuck ! Silence. Euh... Qui c'est qu'un pouvoir simple ? Je me suis fait tomber la caisse dessus du pauvre. Toi tu dégages. Fais regarde faut pas tirer là-dedans. Qui d'autre ? Stop ! On bouge plus ! Oh bah t'as l'air convaincu ! Le simple ouvrier. Tous les vrais gardes doivent être morts. On reculez ou on tire ! Allez, casse-toi. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai. Bonne idée. Jamais plus de l'hérifice de toute façon. Allez, c'est ça, voilà. Vous voyez ce que ça fait d'augmenter sa conciliation ? Ça aurait été plus rapide de les tuer. Bah non, attends, c'est trop bien, j'arrive. Tuez, c'est la réponse à toi. Tuez, euh, non. Pfff, voilà. J'arrive, euh, casser-vous, pisse-bar. Je trouve ça génial. Alors, on va faire un petit décryptage. Oh là là, y'a un peu de la Geekstraps. Ça va pas m'aider. Oups. Ah, non, je m'y prends mal. Oh là là là, malheul. Ah, donc vous, alors, quand on ne peut pas... voilà. Un omni-gel insuffisant, c'est-à-dire que si j'avais de l'omni-gel, il faudrait que je commence à collecter, j'aurais pu l'ouvrir. Là, je ne l'ai pas. Là, j'ai un peu mal. Ah oui, il a des tourelles avec lui, c'est vrai. Il en vient partout ! Tu m'énerves, la tourelle. Il est sympa, à ce point. Par contre, je ne peux pas tirer trois fois de suite. Attendez, il est mort, là. Ah non, il n'est pas mort. Euh, je suis décieux. Où est la carienne ? Elle n'est pas là ! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Il ne sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Oui, parce que c'est vrai que c'est un mercenaire, je vous rappelle. La plupart des Krogan sont mercenaires. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Le courtier de l'ombre, je vous rappelle, c'est un mec qui gère un réseau d'informations. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. On doit la sauver ! Sur moi, où a lieu le rendez-vous tout de suite ? Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Euh... Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Mais... Mais il s'était rendu ! Combien de gens sont morts à cause de lui ? Il l'a bien cherché. Et puis, il n'y a plus urgent. La carrière risque de mourir. Vous voyez, si je n'avais pas eu Vrex dans mon commando, peut-être que personne ne l'aurait buté. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans ma présente partie. D'accord. Bon, d'accord. Alors, j'ai gagné deux points. Je ne peux pas les mettre en charme. Donc, je vais les mettre en... En pompe ! Et en... Et en... Et en... Je l'hésite. Vous m'augmentez des dégâts au Pisset, je ne fais pas plus de 6%. Je vais les mettre en surcharge. Garus, mon ami Garus. Qu'est-ce que je peux nous mettre ? Eh bien, il suffit de préciser que tu l'utilises. Et puis, le sabotage. Parfait. Et puis, ce cher Vrex... Alors, lui, il va faire partie de mon équipe quasiment pendant tout le Play 3. Et commencez à vous habituer à lui, parce qu'il est réellement excellent. Recherche de bouclier, ça va être bien. Il faut que je le garde en vie, ce gros bonhomme. Mode d'Ar... Oh ! Interface de soin, très pratique. On va avoir tout... Alors, vous voyez, je peux convertir le truc en unigel. Donc, le... Bon, là, je vais tout prendre, parce que je suis tout Vrex. Alors, vous voyez que je peux mettre un mode à mon armure. Et je prends l'interface de soin. Et maintenant, mon armure peut me guérir de temps en temps. Ce qui est très, très bienvenu. Mon pompe. J'ai pas de mode de ça. Perforance, c'est pour faire mal aux guettes. Parce qu'on va en rencontrer des quêtes. Et ce cher Vrex qui utilise un fusil d'assaut. J'ai rien pour toi. J'ai que dalle pour toi. Si, pour ton armure, j'ai... Protection plus 7% résistance au textile. Je vais mettre une protection. Et là, vous voyez une chose horrible en bas à droite. Un compteur. C'est-à-dire que c'est une mission à faire dans le temps. En fait, je suis limité dans le temps. Donc, il faut que je bouge mes fesses. Sauf que bien sûr, voilà, il y a des hommes de main qui sont revenus. Et... Je m'en charge. Je m'énerve toi. Toi, alors. Hop, la grenade. Ouh. Balou. Merde. Merde. Il est puissant ce pont. Alors là, je suis puissant parce que je suis au contact. Mais, alors, toi, hop. Sabotage. Yeah. Ils sont puissants, mais pardon. C'est vraiment, le jeu est trop facile d'ici un ou deux épisodes. Parce que je sais qu'on va arriver vers des missions un peu plus dures. Il y a une mission, notamment, qui est assez difficile. Mais c'est vraiment la mission difficile, je la passe sans problème. Je vais augmenter la difficulté du jeu parce que... Ouh, Garou, il s'est presque crevé. Un petit homme Nigel. Medigel. Un homme Nigel, je ne sais plus pourquoi c'est, mais c'est pas comme ça. Bon, je sais où il faut aller, bien sûr. Ah, là, voilà, le carnet. On va avoir droit à un dialogue assez marrant sans qu'il soit. Où est le courtier de Londres ? Où est Fist ? Ils vont arriver ! Où est la preuve ? Non. J'adore son maquillage, Smex. Ça passe trop bien. Elle leur a tendu une embuscade alors que c'était eux qui leur tendaient une embuscade. Ça, ça, c'est un tout m'énerve. Euh... Ouais, non, mais... Ça, il faut que je mette là, hop. A couvert, A couvert, à couvert, à couvert, j'en porte plein la... plein la gueule. Allez, je suis en seguro. Ah, là, c'est un pouvoir de merde. Bon bah ça va. j'ai dû me méfier de lui vous n'êtes pas blessé non je sais me défendre mais j'apprécie votre aide alors vous voyez on voit un peu son visage à travers son masque mais on verra jamais son visage je suis un ami j'essaie de prouver que sa reine est un traître alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang mais pas ici mais pas ici je suis oublié à l'assassin votre ambassadeur voudra dire ça de toute façon bon 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 j'aime bien j'ai déclenché la guerre dans la moitié de la citadelle mais tout va bien vous ne me facilitez pas la tâche Shepard voilà je vais me faire gueuler facilement un assaut massif dans l'antre de Coras vous savez combien de qui est-ce une carrienne qu'est-ce que vous préparez Shepard euh ferme là je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge mes excuses je fais peu de choix vous pourriez peut-être pragmatique mais contre Oudina et le conseil je m'appelle Tali Tali Zeranaraya nous voyons peu de carriens ici pourquoi avez-vous quitté la flottille ? j'étais en pèlerinage mon rite de passage à l'âge adulte je ne m'avais jamais entendu parler c'est une tradition de mon peuple alors je vous expliquerai un peu plus de trucs sur les carriens après on va attendre la fin de la discussion quelque chose de valeur ? quelque chose de valeur ? dites-nous ce que vous avez trouvé pendant mes voyages j'ai entendu des histoires sur les agissements de l'Eget or après avoir contraint mon peuple à l'exil l'Eget ne s'était jamais aventuré au delà du voile voilà ils ont un lien très particulier avec l'Eget je vous expliquerai j'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel je croyais que l'Eget grillait leur noyau mémoriel en mourant un genre de mécanisme de défense poursuivez la majeure partie du noyau avait été effacée mais j'ai réussi à récupérer des choses dans sa base de données à jour ils savent à peu près comment récupérer des trucs assez difficiles à récupérer et Don Prime a été un succès décisif grâce à la valise nous avons fait un grand pas en direction du canal c'est la voix de sa reine voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque on le tient attendez sa reine n'était pas seule oh mon dieu suspense Eden Prime a été un succès décisif grâce à la valise nous avons fait un grand pas en direction du canal et du retour de moissonneur moissonneur je ne reconnais pas l'autre voix et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur j'ai l'impression que j'entends nous ce moment d'après le noyau mémoriel les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés puis ils ont disparu du moins c'est ce que croient les guettes ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux alors vous êtes pas bête il y a quand même une théorie qui dit que les protéins qui ont disparu il y a 50 000 ans ont été exterminés par les moissonneurs il y a 50 000 ans voilà c'est peut-être qu'une théorie hein mais elle a raison alors moissonneur je vais pas tout dévoiler parce que forcément c'est un élément important de l'histoire il faut le lorder donc vous voyez les moissonneurs pour se lancer comme une race quoi qu'il en soit nous avons la preuve que ça va être une race c'est pas une race vivante c'est du synthétique mais super amélioré quoi c'est des robots qui sont presque une espèce vivante oui parce que c'est chiant ton nom vous savez de quoi je suis Tali Zoranareia vous pourriez être et voilà j'ai mes trois alliés dans ma équipe je sais Anderson et moi nous allons préparer le terrain auprès du conseil prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour super et donc on va embarquer Vrex et Tali mais Tali on va pas la garder Tali Zoranareia on va pas la garder longtemps yeah alors qu'est-ce que je peux vous apprendre alors je vais pas lire le codex mais je vais regarder ce qu'il dit d'où les carriens alors les carriens qui c'est en fait c'est une race donc voilà ça ressemble à Tali et c'est une race qui vit constamment en pèlerinage c'est à dire que elle vit dans une espèce de grande flotte de vaisseaux qui parcourent la galaxie sans but très précis et ils vivent dans ces vaisseaux quasiment tout le temps sauf quand ils vont faire un pèlerinage c'est ce qu'elle parlait pour ramener des ressources ou des trucs importants qui peuvent aider à la vie sur le vaisseau et généralement donc les carriens n'ont pas trop de lien avec les autres espèces et restent entre eux alors qu'elle se bat bien au pistolet armure de base mais il peut même pas porter d'armure lourde je lui mets un peu des poids au pif en électronique je mets des poids au pif de toute façon on va la garder juste pour une mission ou deux je vais juste filer elle a un flingue déjà très bien je vais dire de se battre au flingue ce beau pompe non on va pas se battre ce vrai expose son arme bon allez bon on va pas voir les ailes corps tout ça je vous ai déjà présenté ils sont bien sympas on va en finir avec la citadelle je vais aller au conseil et je pense que cet épisode sera un peu plus long que d'habitude euh non oui je sais que t'es une mission secondaire à me proposer je m'en fous Avina bonjour tu es incapable de me répondre parce que tu es un pauvre PC de merde bon il vaut quand même je sais pas combien de milliards le PC de merde mais on va aller à tour de la citadelle et on va parler au conseil pour montrer que sa reine est un traître alors après je sais pas s'il va y avoir une longue discussion ou pas parce que quand même le conseil j'appréhende un peu la discussion super longue qu'on va avoir je vais faire une sauvegarde je vais faire une sauvegarde et je vais voir sachant que je couperais peut-être le dialogue en deux parties euh et donc vous aurez le début du dialogue à l'épisode 6 donc Captain Anderson Excellent ! Aiden Prime a été un succès décisif Grâce à la balise nous avons fait un grand pas en direction du canal Et favorisez ainsi le retour des moissonneurs Alors attention Udina va nous faire le geste le plus nul du monde La voici ! Effectivement ambassadeur nous ne pouvons qu'incriminer sa reine Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine C'est la matriarche Benetia La matriarche Ce sont de puissantes assaris qui ont atteint la dernière phase de leur existence Elles sont venus pour leur sagesse et leur expérience Et donc elles ont plus de 700 ans vu que les assaris vivent très longtemps La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples C'est une alliée de poids pour sa reine Moi ce sont les moissonneurs qui m'intéressent Que savons-nous deux ? Qu'ils vont nous faire chier Les moissonneurs sont une antique race de machines Ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu Les guettes Prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leurs prophètes Celui qui annonce leur retour Nous pensons que le canal est la quai de ce retour Sa reine est sa recherche C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs Moi ça me suffit Donc voilà on a quelques infos sur les moissonneurs Mais croyez-moi on ne sait pas tout Toujours plein de mystère autour des protéines Et maintenant ce canal C'est impossible C'est forcément impossible Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient nous aurions forcément découvert quelque chose Lorsque j'ai déjà tout dit de moi Vous avez refusé de me croire Ne commettez pas la même erreur Ne mélangeons pas tout Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe commandant Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes Et bien vous vous trompez ! Attention il y a eu encore la musique inquiétante derrière Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre Le conseil lui a retiré ses avantages Et bien tant mieux ! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée Arrête de faire ce geste ! On n'envoie pas une flotte de Brassalam Oh ! Une flotte de la Citarène pourrait sécuriser tout le secteur Empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines Vous n'allez rien faire ! Vous faites la sourde oreille Je mets mes deux coupes à l'air qui ne serva rien là-donc Il n'y a plus qu'assez de subir votre anthropophobie ! Oh là là ! Il existe une autre solution Il y a presque un mot compliqué dans la phrase précédente Le moyen d'appuyer sa réunir sans avoir recours à une flotte ou une armée Non ! Il est trop tôt ! L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres ! C'est trop de responsabilité ! Vous n'avez pas envoyé une flotte dans la travée Et l'ambassadeur obtient son spectre humain Tout le monde est content ! Et moi aussi ! Parce qu'être spectre... C'est bien ! Je vous rappelle que les spectres c'est l'élite de l'élite des guerriers de la galaxie Et je vous en passe en devenir un ! MusicaPix, s'il vous plaît ! Non, ben... Merde ! Ah ! Merci ! Je vais encore avoir des droits d'auteur là-dessus, je pense ! Les spectres… Mal de la vie ! Générique Mon commandant Shepard... Le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciale et tactiques de reconnaissance Oh. Notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Eh ben... Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Merci. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fait qu'il faut. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je suis prêt. Je le trouverai. La réunion du conseil est close. Wouhou. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 5. Ça va être un arrêt un peu brutal. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire. Et donc, on se retrouve au début de l'épisode 6 pour continuer cette conversation. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Très bien. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. En fait, je ne vais peut-être pas arrêter l'épisode. Je vais attendre qu'il finisse de discuter. Parfait. Allez, j'en ai fini avec les deux copains. Votre ambassadeur ne vous a même pas remercié. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, tu n'es rien accompli. Venez. Yeah, je vais avoir besoin de toi. Toi un peu moins. Wouhou ! Et bien allez, j'ai plein de trucs à faire dans l'épisode 6. Et promis, l'épisode 6, on quitte la citadelle. C'est un endroit merveilleux mais il nous reste plein de choses à faire maintenant que je suis spectre. Donc on se retrouve dans l'épisode 6 très prochainement. A la prochaine. Salut à tous. Pensez à vous abonner. Et on se retrouve pour botter le cul de sa reine et répondre à toutes les questions qui se sont posées dans cet épisode prochainement. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501